Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, petit retour suite à ma vidéo concernant macOS 14 Sonoma avec notamment les fonds d'écran animés, puisque vous avez été pas mal à me poser des questions notamment est-ce qu'on peut supprimer les fonds d'écran animés ou tout simplement est-ce qu'ils sont déjà pré-téléchargés ? Pour accéder à ces fonds on va dans la pomme, tout en haut à gauche, on va dans réglage système, anciennement préférence système et on va donc dans fonds d'écran et on tombe sur tous ces fonds d'écran, notamment pas mal de fonds d'écran animés qui sont très beaux mais évidemment qui prennent un petit peu plus de place que de simples fonds d'écran. Pour les télécharger on a besoin de cliquer une seule fois et après le téléchargement part donc vous voyez on peut très vite se retrouver avec des gigas et des gigas si vous avez tous testé les fonds d'écran un par un, normalement vous devez avoir une bonne dizaine de gigas de stockage utilisé uniquement pour les fonds d'écran animés. Alors pour en profiter on va fermer la session et donc voilà à quoi ressemble le fonds d'écran animé alors c'est sûr que c'est très joli, maintenant est-ce que ça vaut le coup d'en avoir une dizaine sachant que tout l'espace que ça prend, donc on va voir dans cette vidéo comment supprimer un fonds d'écran animé. Allez c'est parti, donc on va ouvrir le disque de stockage tout en haut à droite et on va aller dans la bibliothèque principale, pas celle de l'utilisateur donc bibliothèque juste ici et on va cliquer sur application support. Ensuite vous ouvrez le dossier com.apple idle asset SD et vous allez dans customer et vous allez ouvrir 4K SDR 240 fps celui-ci. Alors les autres c'est les différents formats mais en tout cas ça se stocke automatiquement juste ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà et donc là j'ai bien mes fonds d'écran animé. Alors j'en ai déjà supprimé après les avoir téléchargés mais vous allez voir que au niveau de la taille ils sont tenés vite à 300 mégas, 400 mégas. Donc si vous en avez une dizaine, une vingtaine, forcément vous allez avoir 5-10 gigas de prix sur votre SSD et franchement vu la taille des SSD de chez Apple, ça serait dommage de se priver de ces quelques gigas. Pour supprimer un fonds d'écran, rien de plus simple, vous le mettez soit à la corbeille directement ou soit vous le sélectionnez, vous faites commande delete et donc vous allez devoir mettre le mot de passe de session. Voilà, donc là il est à la corbeille et une fois vidé, je vais récupérer mes gigas disponibles. Alors on va vérifier que tout va bien, on va télécharger un autre fichier dans les réglages système. Donc il est en train de se télécharger et normalement il devrait s'afficher. Voilà, il s'affiche et donc le voilà apparu directement dans mon dossier en question. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment supprimer un fonds d'écran animé sur macOS et plus spécifiquement sur macOS Sonoma. Donc c'est une question qui revenait assez régulièrement, c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a pris quelque chose, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt.